Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle du roman « La chute des grands-mères » de Christian Martin, édité chez Vendouest. C'est un roman qui s'adresse aux 9-11 ans et c'est le grand gagnant du palmarès Communication jeunesse 2018-2019. Donc là, on vient de finir l'année 2019. On est peut-être à la recherche de romans pour nos cocos, nos préadolescents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont voté pour les clubs de lecture, les Vourmanis dans les écoles, mais aussi dans tout le réseau Communication jeunesse. Communication jeunesse, c'est un organisme à but non lucratif qui sert à promouvoir la littérature jeunesse québécoise et canadienne-française. Et c'est un organisme dont la réputation n'est plus tellement à faire. Alors, tout de suite, je vous parle de la petite histoire. Qu'est-ce qui se passe dans ce roman de type policier? Alors, c'est l'histoire de cinq jeunes, de cinq enfants. Moi, je les stule autour de 9-10 ans parce que c'est peut-être un détail qui m'a échappé, mais l'âge des enfants, je ne l'ai pas trouvé dans ce livre-là. Mais il faut dire que c'est la deuxième enquête parce que c'est un club d'enquêteurs d'enfants qui vont résoudre des enquêtes avec la police de Saint-Praxède de Brompton, le petit village des cantons de l'Est. Et là, on est situé en pleines années 1070. Alors, pour les gens de ma génération, pour les gens, moi j'ai 39 ans, bon, je suis née en 80, mais bon, les années 70, fin 70, il y a vraiment beaucoup d'éléments que je peux reconnaître, comme les bungalows, la couleur des briques, les bâtiments, les modèles de voitures. Bien, aussi à commencer par les prénoms des jeunes, hein, le héros s'appelle Christian, Denis, hein, il y a d'autres noms comme ça, Pierre, que l'on associe plus aux années 70-80. Puis, c'est un élément important, je trouve, de l'histoire parce que c'est extrêmement bien rendu par l'auteur. On est vraiment super bien situé dans cette époque-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au début, la grand-mère de Christian et de Pierre, parce que ce sont deux frères qui sont au centre du groupe des enquêteurs, va se faire attaquer vers un malfaiteur que l'on n'est pas capable d'identifier. Et c'est quand même une attaque relativement violente parce qu'elle va finir à l'hôpital. Alors, ça commence à ce moment-là lorsque Pierre et Christian, avec leur père, vont visiter leur grand-mère. Et là, ils se rendent compte que la grand-mère n'est pas la seule à avoir été attaquée de la sorte. Parce qu'ils vont parler à un de leurs amis et sa grand-mère aussi a subi le même sort. Alors, paf, début de l'enquête, les petits enquêteurs se réunissent à leur quartier général. C'est comme une remise, finalement, près de leur immeuble où ils habitent. Et là, ils vont discuter d'un plan de match pour attraper, finalement, les malfrats. Je pense que ce qui fait la force d'un roman comme celui-là, c'est vraiment la gradation. Parce qu'au début, je vous explique pourquoi, là. Au début, on est vraiment dans un univers un petit peu plus propre à l'enfance. Les cinq garçons, l'enquête, on voit ça un petit peu comme un jeu. C'est pas tellement dangereux. Les enfants jouent à ça, on va résoudre une enquête. On est bon, on est l'héros de la journée. Et puis, peu à peu, lorsque l'histoire avance, lorsque l'intrigue aussi avance, bien là, on va basculer dans un univers qui est beaucoup plus réel. On va sortir du jeu de l'enfance. Et là, on va se rendre compte que, finalement, les petits enquêteurs, ils prennent des risques tout à fait réels. On va commencer à avoir peur pour eux. Donc, on va avoir hâte de tourner la page pour savoir ce qui va se passer. Parce qu'au début, ils vont y aller avec des stratagèmes un petit peu inoffensifs, jusqu'à ce que, finalement, ils décident de déguiser un des membres du groupe en grand-maman. C'est un déguisement qui est super bien réussi. Mais là, finalement, il va finir par se faire accoster. Elle, la grand-maman, va finir par se faire accoster. Puis là, il va y avoir un coup qui va être porté à un des enfants. Ensuite, il y a un des enfants qui va se faire renverser par une voiture dans un stationnement, qui va finir à l'hôpital gravement blessé, inconscient. Donc là, c'est plus du jeu, là. Donc, on a vraiment peur. Et puis, ils vont aussi devenir les alliés du sergent de police de Saint-Praxète de Brompton, qui est en fait l'oncle de Pierre et de Christian. Il va y avoir plusieurs communications avec cette personne-là, qui va faire en sorte que, finalement, on ne les verra plus nécessairement comme des enfants, mais comme des enquêteurs à part entière. Une autre force de ce roman-là que je trouve incroyable, c'est le souci du détail. C'est l'importance accordée à la description, que l'auteur a accordée à la description. La couleur de la brique, la manière dont les rues sont situées, les immeubles, la division des pièces, les modèles de voitures, les déplacements aussi des jeunes dans la ville, le paysage rencontré. Ça fait en sorte que, j'ai beaucoup de choses à dire, ça fait en sorte que là, on fait réellement partie, on est comme un sixième membre de la troupe des enquêteurs, tellement les lieux et les situations sont bien décrites. C'est propre souvent au roman policier, parce qu'il ne faut remettre aucun détail, mais pas nécessairement. Alors ici, je trouve que c'est extrêmement bien réussi. Moi, je voyais où les enfants allaient pénétrer, les bâtiments où ils allaient pénétrer. Je voyais le paysage, la rivière et tout. Donc, c'était extrêmement agréable comme lecture d'être capable de suivre cette enquête-là, comme si, finalement, on faisait partie de l'équipe. Alors, ce qui serait important de faire, je pense, avec un roman comme celui-là, c'est peut-être un retour avec nos enfants ou les élèves de la classe, si vous êtes enseignantes, à savoir qu'est-ce qui aurait pu se passer si l'enquête avait mal tourné. Parce que là, à la fin, on est vraiment dans le repère des bandits. C'est comme un réseau de trafic de médicaments. Ça va loin, là. Alors, peut-être que les enfants auraient pu être vraiment sévèrement blessés encore plus que ça. Alors, c'est d'amener peut-être nos jeunes à réfléchir au fait que ces détails-là, cette manière de faire-là va servir à créer une belle histoire, une histoire captivante. Mais dans la vraie vie, est-ce que c'est une bonne idée de prendre ce genre de risque-là quand on a 9, 10, 11 ans? Pourquoi finalement d'inventer une fin qui aurait été peut-être un petit peu moins rose, un petit peu moins, pardon, happy ending, là, en termes de dénouement. Mais en fait, ça demeure, là, une super belle suggestion de communication jeunesse. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à l'aimer, la commenter, la partager, vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine!